Après douze heures de vol, Paris, Jeddah, Jeddah, Aloula, le choc laisse sans voix, puis lâche une onomatopée, waouh, et de nouveau silence. L'éternité apparaît en 3D, des rochers millénaires, rouges, ocres, marrons, de cinquante mètres de haut, au milieu de canyons et de plaines de sable à perte de vue. La vallée d'Aloula, un joyau silencieux mais éloquent sous la vie des époques, s'étalant du Vème siècle avant Jésus-Christ à il y a des centaines d'années de notre ère, avant, pendant et après la civilisation nabatéenne. Les missions archéologiques franco-saoudiennes, lancées par le quai d'Orsay et les autorités de Riyad depuis plus de quinze ans, commencent à donner la parole à ce désert rocailleux. Il était commun dans l'ancien temps d'être enterré dans la pierre, à l'intérieur des montagnes, et les fouilles ont dévoilé des tombeaux monumentaux retrouvés taillés dans les rochers, dans lesquels ont été découverts des ossements d'animaux, des monnaies, des céramiques et des arts rupestres et autres calligraphies et écritures. Bardar Al-Anazi Nous considérons Al-Oula comme un musée humain à ciel ouvert, et chaque musée a sa bibliothèque. Et où est cette bibliothèque ? Ici c'est Emma. Vous pouvez voir des milliers d'inscriptions sur toute la montagne qui parle principalement de religion. Mais pas seulement. Il y a aussi des instruments de musique, des animaux et d'autres indications sur la vie. Des peuples installés ici. L'organisation, le système monétaire et politique de cette civilisation. En comparant les lettres nabatéennes et celles de l'arabe, on voit que le nabatéen est l'ancêtre de notre langue. Là on voit deux statues qui représentent des lions. Et un peu plus à gauche, il est écrit que cette tombe appartenait à un roi, et le tombeau d'à côté à une reine. Tout ça date de 2000 ans, au moins. Dans la deuxième moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, Al-Oula était la ville nabatéenne la plus importante après Petra en Jordanie. Installé sur la longue route de sable qui reliait le sud de l'Arabie au sud de la Jordanie et de la Méditerranée, cette oasis regorge de traces humaines encore cachées, de quoi attirer au pays des temps ancestraux un descendant de Shakespeare. Je m'appelle Nicolas Shakespeare, je suis écrivain anglais. Je trouve fascinant de se retrouver au cœur d'une nature comme celle-ci, si variée, si riche, si culturelle et surtout si inexplorée. On ne connaît presque rien sur ces lieux. Par exemple, on ne peut sûrement pas trouver un seul livre en Grande-Bretagne qui parle de ce désert magique. Il est inconnu et tout reste à découvrir. Donc, ici, je me sens transporté dans un espace vierge, dans un sens, c'est un paradis, un paradis archéologique. L'année dernière, un archéologue m'expliquait combien il est difficile de chiffrer le nombre de sites, entre 400 et 500. Il estime qu'il y a entre 6 et 10 000 traces de patrimoine encore cachées. Incroyable. Ici, vous avez eu entre 9 et 10 civilisations millénaires. En 2018, après avoir été pendant un siècle la plaque tournante de l'or noir, l'Arabie saoudite cherche de nouvelles ressources. La monarchie pétrolière a amplifié le tourisme religieux et projette d'élargir l'exploitation touristique de ces sites archéologiques, comme la vallée de Aloula, et faire recette avec la beauté des pans imaginaires du désert montagneux du royaume saoudien. Merci. 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 Merci.